... Je vais passer la parole à Nicole Mosconi, qui est membre du comité de direction de l'IEC, qui va vous faire une présentation générale de l'Institut Émilie du Châtelet. Je vais vous dire qui elle est, pour ceux et celles qui ne la connaîtraient pas encore. Elle est professeure émérite en sciences de l'éducation à Paris-Ouest de Nanterre de la Défense, et elle est une des grandes spécialistes des études de genre dans le domaine des savoirs et de l'éducation. Elle s'est intéressée notamment à la mixité dans le système scolaire, à la division socio-sexuelle des savoirs, au rapport au savoir des femmes adultes, et plus largement à une réflexion philosophique sur l'éducation des filles et l'égalité des sexes. Donc parmi ces publications, ces nombreuses publications qui sont disponibles sur Internet, pour en tout cas pour les références bibliographiques, on peut noter « Femmes et savoirs, la société, l'école et la division sexuelle des savoirs », la mixité dans l'enseignement secondaire en faux-semblant, point de la question, égalité des sexes en éducation et formation, le surinvestissement des mères coréennes pour la réussite scolaire des enfants, et on voit bien l'élargissement des terrains et des champs d'investigation, et puis les informaticiennes de la dominance de classe aux discriminations de sexe, très récemment dans Nouvelle Question. Vous savez sans doute, maintenant, que l'IOC a été créée en 2006, grâce à un soutien tout à fait important et conséquent de la région EI de France, pour la personne, en particulier de son vice-président, et de la recherche, je ne donne pas son titre dans toute sa longueur. Alors, comme le dit Marc Lepinski, comme le dit la plaquette que vous avez dans vos dossiers, sa mission, c'est le développement et la diffusion des recherches sur les femmes, le sexe et le genre de développement et de diffusion. Alors, on nous demande souvent pourquoi la région EI de France, je dirais d'une manière simple, bien parce que le ministère de la Recherche ne remplit pas sa mission dans ce domaine de recherche. Il ne favorise pas du tout, c'est le moins qu'on puisse dire, ce champ de recherche, et par exemple, il est très difficile d'obtenir des financements dans ce domaine. Je pense qu'en France, une adhésion paresseuse à un faux universalisme dispense de mettre au centre des politiques de recherche les questions de genre et le rapport social de sexe. C'est pourquoi la France est très en retard par rapport aux autres pays européens et occidentaux en général. Donc, il faut vraiment remercier la région EI de France et Marc Lepinski d'avoir fait, dans la politique de sa législature précédente, un DIM, c'est-à-dire un domaine d'intérêt majeur sur la question du genre. Dans le paysage français, cet institut est une création originale, puisqu'il ne l'est pas rattaché à une institution de recherche particulière, mais qui est surtout une fédération de recherche. Il fédère en effet un grand nombre d'institutions et d'universités de la région parisienne, qui sont énumérées dans votre plaquette, où il existe des recherches dans ce domaine du genre. L'intérêt de cette institution originale, c'est précisément de se vouloir résolument pluridisciplinaire et ainsi de bousculer les fiefs disciplinaires dans lesquels chacun est souvent cantonné. Il rassemble en effet, par son comité de direction et son comité scientifique, des chercheuses et des chercheurs spécialistes du genre, issues de presque toutes les disciplines de sciences sociales et humaines et aussi des sciences biologiques, telles qu'elles sont représentées dans les grands établissements de la recherche de la région francipienne. L'Institut fédère ainsi des chercheuses et des chercheurs qui travaillent dans ce domaine et qui souvent sont dispersés, isolés, peu reconnus dans leurs institutions respectives. La fédération de recherche que représente l'Institut permet à ces spécialistes du genre de se sentir confortés, reconnus dans leurs recherches respectives et aussi enrichis par la confrontation aux chercheuses et chercheurs d'autres disciplines. Une des missions essentielles que remplit l'Institut, c'est d'aider financièrement des étudiantes et des étudiants courageux qui se lancent dans des recherches sur ces questions de genre alors qu'il s'agit d'un domaine de recherche peu légitime encore jusqu'à maintenant, peu favorisé surtout par les financements officiels et administratifs. La région Île-de-France permet à l'IEC d'attribuer chaque année depuis sa création une dizaine d'allocations doctorales et postdoctorales sur des recherches portant sur ce thème dans toutes les disciplines et nous essayons justement d'élargir le champ des disciplines. Il faut croire que ces financements correspondent à un réel besoin puisque chaque année, plus d'une centaine de dossiers arrivent de candidature au jury. Ce jury qui a le travail très difficile composé d'un certain nombre de membres de son comité scientifique de sélectionner parmi ces nombreuses demandes et souvent des demandes très valables la petite dizaine d'élus qui vont bénéficier de cette précieuse allocation. Cette année, cinq allocations doctorales ont été attribuées et quatre allocations postdoctorales. Et puisque ce domaine est encore si peu inscrit dans les enseignements et les formations dispensées dans l'enseignement supérieur français l'IEC s'attache à permettre à ces jeunes chercheuses et chercheurs débitants de s'approprier les pistes et les outils que la génération précédente de chercheurs et de chercheurs a élaborés. Je dis à chaque fois chercheuses et chercheurs je ne dis pas chercheureuses, ça ne s'entend pas à l'oral parce que je tiens justement à cette précision. C'est la raison pour laquelle l'IEC organise pour ses allocataires un suivi sous forme de journée de recherche. Cette année, trois membres du comité d'érection Marie-Elisabeth Armand, de l'IEC, Michel Féron, du CNRS et moi-même ont pris en charge. Nous réunissons tous ces allocataires pour leur permettre de se connaître d'une discipline à l'autre et de confronter leurs recherches et souvent d'approfondir grâce à ces confrontations leurs théories et leurs méthodologies. D'ailleurs, un certain nombre d'entre eux ont décidé d'organiser un séminaire entre eux justement pour ces échanges. Une journée jeune recherche où les allocataires en fin de thèse et de postdoctorat viennent exposer leurs recherches et leurs résultats est organisée tous les ans. Nous y convions tous les allocataires, les chercheuses et chercheurs de l'IEC, les directrices et directeurs de thèse. Les exposés et les débats d'une recherche à l'autre, d'une discipline à l'autre, contribuent aussi à cet enrichissement réciproque. Cette année, la journée aura lieu à des hautes études en sciences sociales, le 6 décembre. Je n'insisterai pas plus sur les activités scientifiques et le soutien à la recherche, les conférences, les séminaires, les colloques, la publication, la découverte de traductions d'œuvres majeures de féministes et de protéines, car la claquette vous donne, pas dans la matriculatrice de ces différentes actions de l'IEC. Je vais maintenant plutôt insister sur l'autre volet des activités de l'Institut du Châtelet, celui pour lequel nous sommes réunis aujourd'hui, à savoir ce lien qui a été ainsi défini comme la deuxième grande mission de l'Institut, fédérer des savoirs et des actions dans le domaine de la lutte contre les inégalités entre les femmes et les hommes. En effet, une des originalités de l'Institut Émilie du Châtelet, c'est d'avoir voulu articuler de façon structurelle les recherches scientifiques avec les actions de ceux et de celles qui, dans la société civile, défendent les idées de liberté et d'égalité entre les femmes et les hommes. C'est la raison pour laquelle notre organigramme comprend, à côté du comité de direction et du comité scientifique, un conseil d'orientation formé de membres qui, à partir de leurs lieux d'activité, professionnels, politiques ou associatifs, se font l'écho de la réalité du terrain et enrichissent par leurs actions, mais aussi leurs observations concrètes et leurs analyses, les recherches scientifiques sur le domaine qui nous intéresse. Les assises, depuis leur création, se sont données pour finalité d'instaurer ce lien entre recherche et action. C'est pourquoi il y a aussi à souhaiter que l'organisation des assises soit l'œuvre conjointe des membres de son comité de direction et de membres du conseil d'orientation. Une collaboration souvent fructueuse, quelquefois délicate, s'est ainsi peu à peu instaurée entre des chercheuses, des chercheurs et des personnes engagées dans des actions pour l'égalité des sexes. Je rappelle en effet qu'il s'agit, selon son nom complet, d'assises pour l'égalité des sexes, permettent aux chercheurs et chercheurs d'un côté, aux militantes et militants de l'autre qui œuvrent dans ce domaine de se rencontrer, de se confronter et de s'enrichir mutuellement. Comme celle de l'année dernière, les assises de cette année se rendent le reflet de cette vocation double de l'IEC qui est de faciliter d'une part les recherches et la synergie entre différents chercheurs et chercheurs, mais d'autre part aussi de permettre de faire entendre et féconder les expériences et les actions de ceux qui œuvrent sur le terrain de ces actions pour l'égalité des sexes. Dans le domaine qui nous concerne, plus que dans tout autre, un pont est nécessaire entre la recherche et les actions concrètes. Il s'agit d'un champ d'études et d'actions essentiels à la démocratie, à mes yeux, à nos yeux. On sait que depuis des siècles, la société s'est organisée sur le principe d'une inégalité structurelle entre les femmes et les hommes, et que même dans notre société qui se proclame démocratique, l'égalité des sexes posée en principe du droit correspond bien peu à la réalité réelle. Les obstacles à l'égalité, les réticences, les verrous, les résistances à l'égalité, le thème de notre démocratie, sont encore très forts. Un des obstacles les plus considérables, c'est bien la sexualité, ce thème qui a été traité l'année dernière. Je vous signale à nouveau, pour ceux qui n'ont pas assisté aux premières séances que vous pourrez trouver en ligne la captation audiovisuelle intégrale des assises de ces deux premières années et bientôt celle de cette année. L'adresse est indiquée sur le site de l'IOC. Ces enregistrements peuvent constituer un outil pédagogique utile à tous les niveaux d'enseignement et de formation. Et en cette année, où nous fêtons les 40 ans du féminisme et où les colloques et journées se multiplient, nous voulions, pour ces 3e assises, abordaient de sens de tel majeur des résistances et des obstacles au féminisme, dont la plus sournoise est celle qui consiste à croire et à faire croire aux jeunes en particulier que le féminisme est ringard, démodé, comme si l'égalité était désormais atteinte et qu'il n'y avait plus rien à revendiquer. Combien de fois, en tantôt, cette expression, je ne suis pas féministe, mais qui est devenue, vous avez dit féministe ? Dans nos institutions, quand on dit de quelqu'une, elle est féministe, on n'est pas loin de penser que la personne est suspecte. Suspecte d'extrémisme et ou de faire de l'idéologie et pas de la sacro-sainte science. En tout cas, il s'agit d'insinimer que c'est quelqu'un dont il faut se méfier. Si je peux me permettre une anecdote personnelle pour finir concernant ma discipline, les sciences de l'éducation, une de mes jeunes collègues n'a pas été recrutée sur un poste universitaire, car un des membres du comité de sélection a donné, à l'encontre de son recrutement, cet argument massue, elle est trop mosconienne. Ce qui ne peut rien dire trop féministe. Alors oui, dans notre société, qui proclame sa modernité démocratique et rationnelle, qu'en est-il du rapport entre féminisme et institution, domaine par le pays ? Maintenant, la parole est à Mathieu Ardogast, qui est membre du comité d'orientation de l'Institut et du Châtelet, et qui, en tant que militant féministe, a principalement travaillé sur le sexisme, dans le langage, puis en même temps, aux sciences cotiches. Ce rebelle était le groupe féministe de Sciences Po, puis il est désormais toujours militant aux chaînes de garde, dont il a été vice-président, et il a travaillé notamment sur les violences au collectif national pour les droits des femmes. Donc voilà, je remercie beaucoup de bien avoir voulu nous présenter l'esprit général de ces assis. constater qu'en peu d'années d'existence, l'Institut Émilie du Châtelet s'est créé ses propres traditions, ou du moins, ses continuités, si vous préférez. L'IEC, comme nous avons pris l'habitude de l'abréger par son sigle, à son originalité, dont Nicole Mosconi vient déjà de vous parler, est-ce que dès sa création à l'initiative de la région et de la France, il a été choisi qu'il serait composé de scientifiques, mais aussi de personnes de la société civile, des féministes n'appartenant pas au nom de la recherche. C'est donc un institut qui fonctionne par l'échange et le mélange. Échange entre disciplines, mais aussi mélange entre manières d'agir et de fonctionner. À travers l'IEC, on démontre et on met en acte que la recherche scientifique n'est pas incompatible, n'est pas déconnectée d'un travail de terrain, entre guillemets, que ce travail soit associatif, professionnel ou institutionnel. Soutenu tout particulièrement par le Conseil régional de l'Ile-de-France et par le Muséum national d'histoire naturelle, les assises de l'IEC sont un moment privilégié de cette approche. Elles sont aussi l'expression de son originalité. Durant les assises, autour du thème retenu, vous verrez un nombre égale de scientifiques et de personnalités du terme prendre la parole et partager leurs expériences. En 2008, les premières assises avaient pour thème des résistances à l'égalité. L'an dernier, elles avaient pour titre Égalité des sexes et sexualité avec un pluriel à sexualité. Mais cette année 2010 est un anniversaire aussi et les assises auxquelles vous nous faites le plaisir d'assister s'inscrivent dans le cadre des manifestations pour le 40e anniversaire du mouvement Libération des femmes. D'où le titre de cette édition 2010. Vous avez dit féministe ? Avec un groupe en interrogation. En quatre journées, on a choisi de décliner cette interrogation, en se demandant de quelle manière s'articulent les savoirs féministes, la production de ces savoirs et les pratiques féministes en mettant l'accent sur les expériences des intervenantes et intervenants. C'est ainsi que les assises 2010 se sont ouvertes il y a deux semaines autour de la thématique du travail. On s'est demandé travail mondialisé, inégalité des droits, quels sont les nouveaux contours de l'engagement féministe. Dans un deuxième temps, on a abordé la seconde dernière la question suivante. Vie privée, révolution et résistance, le privé était toujours politique. Et avant qu'il soit question de culture la semaine prochaine, pour clore cette édition 2010, on se penchera aujourd'hui sur les relations entre féminisme et institution. Aussi, je laisse le soin à Florence Rochefort de vous présenter le thème de notre journée, non sans vous l'avoir elle-même présentée, en quelques mots. Florence Rochefort est membre du comité de direction de l'IEC. Elle est co-directrice avec Françoise Thébault de la revue Clio, Histoire, Femmes des Sociétés, et membre du comité d'administration de Mnemosine, Association pour la promotion de l'histoire des femmes et du genre. Elle a publié récemment Femmes du XXIe siècle chez Aubanel et a contribué à l'encyclopédie historique et politique des femmes, dirigée par Christine Fauret, avec un chapitre consacré à sécularisation et troisième vague du féminisme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501